Je vais juste expliquer cette notion de balance musculaire très importante. Si le sourcil est en place, le balance musculaire, en fait, c'est un jeu entre différents muscles. C'est un antagonisme entre différents muscles. L'un tire dans un sens, l'autre dans l'autre sens, ce qui fait que certaines structures restent en équilibre. Ce phénomène existe à trois niveaux. Au niveau du sourcil, au niveau de l'oxygène, et aussi au niveau de la transmission avialienne. Au niveau du sourcil, c'est un autre point très important parce que le sourcil est en position grâce à des muscles qui vont tirer vers le haut et des muscles qui vont tirer vers le bas. Les muscles qui vont tirer vers le haut, c'est les muscles frontales, les muscles qui vont tirer vers le bas sont le corrugatoire, le dépressant supersilie et les muscles pormiculaires. En agissant sur cette balance, entre les muscles qui vont tirer vers le haut et les vers le bas, on arrive à jouer sur la position du sourcil. Et ce qui est très fréquemment souhaité par une patiente, c'est de soulever la position du sourcil. On arrive à faire cela en jouant sur cette balance musculaire très importante et première. Ce phénomène aussi existe autour du sillon azogénien, agissant aussi sur la largeur marinaire, et autour de la commission aviale, avec les muscles qui sont dans tous les sens. On peut jouer sur cette balance pour rééquilibrer la position de ces structures anatomiques.